Déjà, les gens, les images, les noms, nous avons extraits. C'est clair. Et nous allons en faire du sage. Nous vous demandons de dire que dans une république, ce sont les militaires qui tiennent faire le métier de l'ordre. C'est clair. Vous savez que depuis quatre mois, il y a eu les incendies. On a un culpé déjà, à tort, sur la déclaration de M. Louboutin, alias Mohamed de Toussaint. Alors, Toussaint s'est remis fait. Mais depuis lors, la décision de Rolaise refuse de respecter les lois du pays. En l'occurrence, le code de procédure pénal et le code pénal. À maintes fois, devant le juge d'instruction, Toussaint a parlé. Mais ils n'ont pas voulu. Et vous avez vu, nous avons eu un décès. Nous avons, aujourd'hui, beaucoup de malades. À ce moment où je vous parle, M. Adia est à l'hôpital. Oui, il y a eu plusieurs qui sont malades et qui sont allés à l'hôpital. On a eu plusieurs. Je vous dis, à l'heure où je vous parle, M. Adia est à l'hôpital. Nous ne pouvons plus accepter de couvrir les éléments de ce gouvernement. Alors, toussaint, les déclarations que nous avons mises, nous avons mises, nous avons mises différemment. Nous avons envoyé la version électronique pour vous servir. Alors, nous allons, voici, nous avons ce son-là. Et quand on a commencé par faire quelque chose de lui, on l'a tapassé. Il est passé par plusieurs formes de sélice. Et puis après, on a commencé par lui faire des propositions. Et c'est le capitaine Akako et ses élémentaires qui ont commencé par la pression sur lui. Pour qu'il puisse impliquer les membres du CST. Alors, le guerras, il n'a fini par accepter parce qu'il a été fortement tapassé. À la gendarmerie et à la haine. Nous incitons à la gendarmerie et à la haine. Finalement, le guerras était accepter. Et c'est ce que vous avez vu lorsque le colonel Niac a fini son cinéma. Et il nous a conduit à la gendarmerie. Mais pas la suite. Mohamed s'est rédifié. Et vous le savez. Vous avez déjà parlé de cela. Mais le nouveau élément, c'est qu'il a cité des noms. Il cite des noms comme écrit à moi-même. Il cite des noms comme le professeur Dépache. Il cite des noms comme le colonel Félix Takaga. Le téléphone pour lui dire que l'été a se senti tapé dans cet appel, dans l'appel des anges. Et beaucoup de propositions lui ont été mètres. Nous avons aimé que vous écoutez l'ombre lui-même. Mais vous l'avez la voie suivante ici. Alors, il y a des propositions valacieuses. Juste à, bon, on peut lui faire un passeport où il ne s'appelera plus lourd, ni tomatique, mais lui n'a signifié. Passport diplomatique. On lui a promis de l'argent. On lui a promis un appartement en Europe. Pour que lui implique les membres du CST. Alors, finalement, il a dit non, il ne faut plus le faire. Et il a fait des déclarations devant le juge d'instruction. Et ce n'est pas fini. Tout ce que vous avez ici, c'est le surplus de ce que nous n'avons pas accords. Vous avez eu un premier CST et un deuxième CST. Sur le premier, il a relaté l'effet. Sur le second, il a impliqué. Clairement, le chef de l'État. Et tous ceux qui sont venus par téléphone et qui ont voulu l'amener à nous impliquer. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est important. Il a même cité le procureur de la République. Il a cité que lui-même était impliqué. Et l'avait aussi à nous impliquer. Voilà un directeur des enquêtes. Qui demande à El-Prévenu d'impliquer des innocents. Vous voyez pourquoi l'enquête partit depuis un septième mois. Mais nous ne pourrons plus accepter. Parce que, et tiens, il y a à nous, est décédé. Et nous ne savons pas ce qui atteint les autres qui sont à l'ambition. Donc, nous ne pourrons plus accepter cela. Nous avons fait des dossiers de presse. Nous avons saisi les ambassades qui sont ici. Nous avons saisi l'ordre américain. Nous avons saisi les organisations des droits de l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a eu quelque chose à moi-même, l'autre, ou bien, tout ça, il te le dit. Si quelque chose est admis, c'est que le gouvernement, ou ce pouvoir d'abonnement, volontairement, a accepté de l'envoyer à Paris. Or, nous avons demandé à ces organisations-là, y compris le ACDH, que nous avons saisi, sa représentation, c'est-à-dire que nous l'avons saisi. Nous avons saisi toutes les organisations de défense des droits de l'ordre. Pour qu'on assure la sécurité de l'ordre, nous, en prison. Maintenant, nous voulons être possibles. Parce que nous avons d'autres informations que nous ne voulons pas livrer maintenant. Mais les propos de l'ordre suffisent largement pour permettre à la justice de l'aise d'élargir sans délai et sans condition. Tous ceux qui sont arrivés dans cette affaire descendue. Toutes nos excuses, avec le union que nous avons eu, ce n'était pas le but de cette conférence, mais c'est que vous aurez des informations là-dessus. Vous irez lire cette EEC et vous entendrez très bien ce dont vous parlez. Oui, c'est de même pas de la conférence de tout ce que nous sommes en train de faire. Sachez que nous travaillons pour éclairer cet appel-là, comme c'était fait en 1833, quand le restaurant a été brûlé. Nous sommes en train de faire la preuve que ce n'est pas terminable que les gens sont partis pour aller brûler des marchés. Mais plutôt qu'elles ne parlent pas, et ça, nous vous donnerons des chutes lorsque le moment cela finit. Donc, vous allez avoir compris. Et nous vous demandons de faire une large diffusion de l'idée de la chute de M. Lou pour en faire les répétitions comprennent que elles ne peuvent pas agner tout le temps. Tout le temps. Elles ne peuvent pas brutaliser tout le temps. Elles ne peuvent pas agner contre la loi tout le temps. Ce n'est pas, c'est pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Merci.